Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. L'évangile de ce dimanche présente la difficulté de nous exposer de plein fouet à la radicalité du Seigneur Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, ça c'est la loi, la loi de Moïse. Eh bien moi je vous dis, ajoute le Seigneur, tout homme qui se met en colère devra passer en jugement. Le Seigneur Jésus opère une radicalisation au sens propre, c'est-à-dire qu'il remonte à la racine du mal. Il ne se contente pas de vouloir enlever de la société le meurtre par exemple, il va dans l'âme à la source du meurtre pour la déraciner. Donc si, par impossible, nous cultivions encore l'opposition entre un ancien testament rigoriste, légaliste, exigeant, et un nouveau testament dominé par la figure miséricordieuse du Seigneur Jésus qui pardonne tout sans condition, eh bien il serait temps de sortir de cette erreur. Car Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère. C'est une radicalisation. Et cette radicalisation n'est pas simplement une exigence supplémentaire, mais elle entraîne des amputations volontaires. Si ton œil droit entraîne à ta chute, arrache-le. Si ta main droite entraîne à ta chute, coupe-la. Il ne s'agit évidemment pas de sortir les machettes de nos placards, évidemment. Mais il ne s'agit pas non plus de faire comme si ces versets n'existaient pas. C'est-à-dire qu'il nous faut chasser toute association entre la grâce et la facilité. La grâce de Dieu n'est pas offerte pour nous éviter des résolutions difficiles. La grâce de Dieu n'est pas là pour remplacer les sacrifices que nous ne voulons pas faire. Il y a un sacrifice à faire, le sacrifice d'un œil, d'un pied ou d'une main, et c'est la grâce qui nous rend capables de faire ce sacrifice. Et voyons bien que ce travail est un travail sur soi. Il ne s'agit pas de dire, mon frère est invivable, je vais lui arracher l'œil ou lui couper la main. Non, non, ce n'est pas la main ou le pied du frère dont il est question, mais du sien propre. Et c'est parce qu'elle proclame encore aujourd'hui cet évangile qu'on voit que l'Église a pour projet de faire des saints. Elle n'est pas là pour entretenir en nous la médiocrité spirituelle. L'Église veut que ses enfants soient parfaits. Parfaits comme le Père Céleste est parfait. C'est très exigeant, évidemment. Et oui, il faut le reconnaître, l'enseignement moral de l'Église est exigeant. Mais cela vient du Seigneur Jésus lui-même. L'édulcoré, l'abaissé, le biaisé, c'est renoncer à la perfection qui est visée et qui n'est autre que la sainteté. Il est évident que si toutes les propositions que nous fait le Seigneur dans l'Évangile étaient proposées au vote, démocratiquement, tous les articles seraient immédiatement amendés. Et quand il parle comme ça, le Seigneur n'a pas pour but de contenter tout le monde ni de se mettre à la portée de tout le monde. Il a pour objectif de nous montrer la perfection à laquelle tout le monde est appelé. Alors on résiste et on sort les objections habituelles. Je n'ai pas la force, c'est l'Évangile des parfaits, moi je suis seulement moi, on ne peut plus demander ces choses-là aujourd'hui, dans la société actuelle, personne ne peut comprendre ceci, et blabla et blabla. On en a tout un chapelet des excuses de cet acabit. Oui, nous avons essayé, et oui, nous sommes tombés. Mais cette grande exigence, cette exigence extrême du Seigneur Jésus est accompagnée d'une miséricorde infinie, d'un pardon toujours offert. Ainsi, il me semble que la principale vertu de la proclamation de cet Évangile aujourd'hui est de nous rappeler que nous devons tenir les deux, et non pas nous réfugier dans une des deux extrêmes. Il y aurait une facilité à faire de l'Évangile une école des parfaits, comme l'ont prétendu les cathares autrefois, qui prétendent vivre des exigences, d'ailleurs qui n'étaient pas en vérité, mais qui ne sont pas à la portée de tout le monde, seulement réservées à une élite. Et de l'autre côté, l'autre extrême, celle qu'on rencontre très souvent aujourd'hui, qui consiste à ne considérer que l'infinie miséricorde et de dire tout est pardonné sans condition, ce qui est tout aussi faux. Il y a toujours une condition au pardon, la condition c'est de regretter son péché et de demander le pardon et de décider de s'amender. S'il n'y a pas ces trois points-là, il ne peut pas y avoir de réconciliation, évidemment. Eh bien, la vie catholique se situe en tenant ensemble les deux, en tenant ensemble l'exigence extrême du Seigneur Jésus et la miséricorde infinie toujours offerte aux enfants de l'Église. Et c'est comme ça qu'on parvient à la sainteté, en s'accrochant aux exigences du Christ dans leur radicalisme, c'est-à-dire en s'attaquant en nous à la racine du péché et en ne comptant que sur la miséricorde pour que le Seigneur réalise en nous ce qu'il annonce. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.